Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, juste en 10 minutes, en 10 minutes, vous aider beaucoup de personnes. Je vais vous donner la clé, la solution à tous vos problèmes, à toutes vos difficultés. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que les gens disent souvent ? La plupart du temps, les gens disent que la beauté attire, mais c'est le comportement qu'ils retiennent. La beauté attire, mais c'est le comportement de la personne. C'est ça qu'ils retiennent. Un homme va rencontrer une fille et il sera attiré par elle, par juste l'apparence. Mais à un moment donné, quand il sera face à elle, il y a quelque chose qui va attirer son attention. Et cette chose-là, c'est son comportement, son caractère, sa malade tête. Ça veut dire qu'elle est belle. Tout le monde sait qu'elle est belle. On n'a même pas besoin de vous dire ça. Mais il y a son caractère, son comportement, et c'est son comportement à comment il va se conduire avec vous. C'est ça qui va faire que vous allez aller loin avec la personne. Aujourd'hui, moi, j'aimerais aller même plus que loin. J'aimerais aller au-delà de ça. Écoutez-moi bien. J'aimerais aller au-delà de ça et transformer cette phrase-là du genre, la beauté attire, mais c'est l'état d'âme qui retient. Ou encore, c'est l'esprit de la personne qui va la retenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais tout simplement dire que si la personne est belle et qu'elle arrive vers toi, mon ami, écoute-moi bien. Toi, tu vas chercher à savoir quel est son état d'âme. Si cette personne est le diable ou est l'esprit du diable, basta ! Bye bye ! Est-ce que tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Écoute-moi bien. Je dis, les gens disent que c'est le comportement qui retient. Mais moi, je fais plus l'eau pour te dire que ce qui doit te retenir, là, ça va bien au-delà d'un seul comportement. C'est même plutôt l'esprit. Il faut chercher à savoir quel est l'état d'âme de la fille, là. Quel est l'état d'âme de la personne. Si cette personne n'est pas dans la sorcellerie, il faut que Dieu merci parce que ça, c'est très, très, très rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filles à Dieu que je vois. Elles sont des sorcières, c'est moi, des sorcières, des sorcières. Mais si Dieu a permis que tu tombes sur une personne qui n'a pas la sorcellerie, mon ami, ça là, c'est un grand bonheur que tu viens d'avoir. C'est une grâce que tu vas obtenir de Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir se mettre avec une personne, il faut faire attention. Forcément, tu ne peux pas te mettre avec une personne qui ne t'attire pas. C'est là que ta beauté va t'attirer. Mais si l'esprit, là, n'est pas un bon esprit, je t'assure, hein, si tu te mets dans une telle relation, un jour, tu vas dormir dehors. Et on te dit, mon ami fou, après la maison, tu as dit, non, non, c'est pas possible. Non, j'ai fait une très grande heureuse dans ma vie qui fait que je ne peux pas entrer à la maison. Hey, ta maison, ta femme à la maison, elle est belle. Mais elle est impolie, elle ne te respecte pas. Elle te met la vie dure. Tu as l'impression qu'elle veut te détruire même. Tu as l'impression qu'elle veut te détruire, elle veut même en finir avec ta vie. Elle veut même te mettre KO. Oui. C'est là que les gens vont dire, ah. C'est là que ta mère va dire, ah, mais mon fils. Mais pourquoi n'as-tu pas pris le temps de la connaître ? Pourquoi n'as-tu pas pris le temps de la connaître ? Comme quoi, on ne se met pas dans une relation du jour au lendemain. Non, ce n'est pas possible. C'est tout ce possible. Il faut prendre soin. Il faut prendre le temps de connaître la personne. Le temps, c'est un grand mot. C'est un grand mot qui a sauvé ta vie. Quand une personne est sorcière, elle va tout faire pour se camoufler. Pour que tu ne puisses pas savoir qu'elle est dans la sorcellerie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chercher à enchaîner, enchaîner, enchaîner les mouvements. Pour que toi, tu puisses rapidement te lier à elle. Faites attention à ce que j'ai essayé de te dire. Faites grave attention. C'est pareil avec aussi les femmes. Faites grave attention. Elle va tout mettre en oeuvre. Afin que vous puissiez vous lier rapidement. Une fois que vous êtes lié là, par la chair, elle pourra maintenant faire ce pour quoi elle est là. Si elle est une sorcière à mission, la mission, ce sera de détruire ta vie. C'est-à-dire, ce que tu as construit à la suée de ton front là. Elle va venir pour tout renverser. Elle va tellement renverser cela, même que toi-même là, on ne va même plus te reconnaître. Les gens qui te connaissaient avant ont dit, mais ah, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Parce que depuis que la fille est entrée dans ta vie, plus il ne va, t'es l'impression que tu vas de malheur en malheur, de problème en problème. Vraiment, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est même quoi ? Je me dis, mais c'est même quoi ? Honnêtement, hein ? Honnêtement. Se mettre en couple, c'est l'une des choses la plus dangereuse qui puisse exister sur la Terre. Si tu te mis avec une personne qui est sorcière, à partir du moment où vous avez des rapports sexuels, ta vie est un danger. Si tu as encore envie, il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci. Parce qu'il va même tout prendre en toi pour partir. Parce que dans ta semence se trouve toute ta bénédiction. Pourquoi souvent qu'on met les enfants au monde là ? Les enfants autour de nous ont notre caractère, notre manière de nous comporter. Si le papa, il était un beau-soeur, l'enfant aussi bizarrement, il est aussi un beau-soeur. Pourquoi ? C'est parce que dans la semence là, la caractère on transmet, on transmet beaucoup de choses. Ah ! Faut pas faire attention. Elle va te mener la vie difficile. Tu dis A, L, L, B. Tu dis C, L, I, Z. Tu dis Z. Elle dit, c'est fini pour toi. Maintenant j'ai fini à ta vie. Maintenant j'ai compris dans quoi tu t'es mis. D'abord c'est femme qui chèche. Tu vas voir ce que tu vas voir aujourd'hui. C'est vrai ! On dit que le comportement, on dit qu'a la beauté à dire. Mais c'est le comportement qui retient. Moi je préfère vous dire c'est l'esprit. Parce que le diable même peut avoir un bon comportement. Il peut faire semblant comme si c'est une bonne personne. Ou bien c'est un bon gars. Ou bien la fille elle peut être une vraie sorcière. Mais elle fait semblant comme si elle ne fut pas faite. On dit que même la parole de Dieu nous dit quoi ? Que le diable se déguise en linge de lumière non ? Est-ce que la parole de Dieu vous a dit que genre le diable vient comme ça se présenter à vous tel qu'il est. Et puis voilà voilà. Non. C'est pas possible. Dire à ton ami qu'à côté c'est pas possible. Faites car l'attention. Faites vraiment car l'attention de chaque attention. La beauté attire mais le comportement retient. Non. Allez plus loin. Dites l'esprit de la personne retient. Si cette femme est de la sorcellerie mon ami ne te lance pas. Faut Chicha savoir quel est son état d'âme. Certains me vont voir les mystiques pour Chicha savoir est-ce que la femme là elle apporte bonheur ou elle apporte de la malédiction. Est-ce que quand tu vas te mettre avec elle elle va te ouvrir des portes ou elle va te fermer des portes. Parce que oui. Une femme là. Elle est la porte d'entrée en deux mondes. C'est-à-dire il y a un autre monde là-bas. Et elle la femme elle est la porte d'entrée en ces deux mondes. Oui. Elle peut t'apporter le malheur comme elle peut t'apporter la bénédiction. C'est toi qui vois. Ah. Ça veut dire que pour choisir une femme aussi c'est pas un jeu. C'est tout sauf un jeu. Faites attention les frères et soeurs. Aussi le conseil que j'aimerais vraiment vous donner. C'est pareil aussi pour les femmes. C'est pareil. Faites de grave attention à cela. Bon rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connaissez sur ce point. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.